Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Piano, je m'appelle Florian, je suis votre professeur de piano. Je vais vous expliquer aujourd'hui 5 choses à savoir pour apprendre le piano en autodidacte, donc ça veut dire sans professeur. On se retrouve tout de suite après le générique, à tout de suite. La première chose que je vous recommande quand vous apprenez le piano, c'est de savoir construire des accords. Les accords majeurs, les accords mineurs, avec la main droite ou avec la main gauche, c'est hyper important de commencer par ça. Parce que dans tous les morceaux que vous apprendrez, il y aura forcément des accords, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout. Donc si vous prenez le temps d'apprendre les accords, vous gagnerez beaucoup plus de temps ensuite quand vous apprendrez un morceau. Si vous passez un petit peu de temps au début pour comprendre comment construire les accords, comment les jouer, vous gagnerez un temps précieux une fois que vous commencerez à apprendre des morceaux. Le deuxième conseil que je vais vous donner pour vraiment être indépendant au piano, c'est de savoir lire les notes. Si vous apprenez vraiment les bases juste du sol-flèche, donc savoir lire la clé de sol pour la main droite et la clé de fa pour la main gauche, et bien vous pourrez commencer à lire vos premiers morceaux sur les partitions. Et comme ça, vous n'aurez plus besoin de perdre votre temps en regardant des vidéos sur internet ou autres tutos qui sont très très longues. En plus, vous devez apprendre note par note. Chaque morceau, ça vous prend vraiment beaucoup de temps. Et le problème, c'est qu'une fois que vous avez appris un morceau, si vous l'avez oublié, vous devez à nouveau regarder toute une vidéo. C'est vraiment pas pratique. Alors que si vous savez lire les notes, vous avez accès vraiment à des milliers et des milliers de morceaux. Vous pouvez apprendre à votre rythme. Et en plus, si vous imprimez le morceau sur papier, vous aurez toujours une autre trace. Et puis ça, c'est toujours assez agréable quand on apprend un morceau de ne pas l'obéir. Si vous savez lire la note, vous serez beaucoup moins limité. Parce que vous pourrez vraiment choisir les morceaux qui vous font le plus plaisir. Et apprendre vous-même comment jouer la main droite, comment jouer la main gauche. Et vous ne serez vraiment plus dépendant de tous ces tutos qu'on trouve sur internet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai préparé pour vous un petit cours de 30 minutes totalement gratuit. Dont le lien est en description. Et je vous apprends à construire vos propres accords. Je vous apprends à jouer des mélodies. Et je vous apprends à jouer votre premier morceau si ça vous intéresse. Tout est en description. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de commencer par des morceaux faciles. Et choisissez des morceaux vraiment abordables pour votre niveau. C'est vrai que la plupart des gens, quand ils commencent le piano, ils ont tout de suite envie de jouer des morceaux qui leur font plaisir. Et c'est normal, on a tous envie de commencer par ça. Mais la plupart du temps, c'est des morceaux qui sont quand même assez compliqués à jouer. Et pas forcément adaptés à notre niveau. Donc ce que je vous recommande, c'est de commencer par des morceaux vraiment simples. Il existe des listes sur internet. Je vais vous mettre des liens dans la description. Avec des listes de morceaux très faciles pour commencer. Ou alors, vous pouvez aussi investir par exemple 30€ dans une méthode dans laquelle vous aurez environ 50 morceaux pour débutants. Avec tous les doigts et indiqués pour la main droite, pour la main gauche. Ça, c'est ce que je recommande le plus aux débutants. Parce que vous êtes sûr que les morceaux sont vraiment bien choisis pour votre niveau. Et en plus, adaptés à votre technique. C'est vraiment hyper abordable à ce prix-là. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est mettez-vous à la technique au piano, aux exercices techniques, qu'une fois que vous aurez un petit niveau. Commencez d'abord par des morceaux simples qui demandent très peu de technique. Et une fois que vous vous sentez à l'aise, là vous pourrez vous mettre un peu plus sérieusement à travailler votre technique. Parce que si vous travaillez ça tout de suite, ça va un petit peu vous dégoûter. Donc patientez un peu. Attendez quelques semaines, quelques mois, une fois que vous avez un bon niveau pour vous y mettre. Je vous recommande par exemple la méthode Hanon qui a vraiment fait ses preuves. C'est des exercices progressifs pour développer la dextérité des doigts. Mais vous pouvez rechercher sur internet des méthodes pour développer votre technique. Ou si ça vous intéresse, j'ai également un petit cours de 3 minutes en description dont je vous avais déjà parlé. Où je vous montre 2-3 exercices de coordination et de dextérité. Et le cinquième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est servez-vous vraiment de toutes les ressources qui sont à votre disposition sur internet. Il y a des groupes Facebook, il y a des chaînes YouTube qui sont vraiment excellentes. Il y a plein de tutos, il y a même plein de blogs sur internet avec des partitions gratuites. Il y a vraiment énormément de ressources, servez-vous-en. Mais par contre, essayez d'être un peu critique pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Parce que la plupart du temps, il y a des blogs ou des chaînes YouTube qui vous proposent des morceaux qui sont soit trop difficiles ou qui sont mal arrangés. Donc c'est pas évident techniquement à les jouer. Mais voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Si vous avez l'occasion, investissez dans une bonne méthode. Mais si vous n'avez pas les moyens de mettre un peu d'argent dans des méthodes ou dans des cours, vous avez quand même largement de choix sur internet. Il y a apparemment beaucoup de groupes Facebook avec pas mal de professeurs qui peuvent vous donner des conseils. Il y a des chaînes YouTube également qui sont vraiment hyper professionnelles. Des blogs qui donnent toujours de très bons conseils. Donc même si vous n'avez pas forcément les moyens, je vous rassure, il y a quand même énormément de ressources, de qualité sur internet pour vraiment progresser en piano. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des remarques, des conseils, vous pouvez les laisser en commentaire. Je me réjouis de vous lire. N'oubliez pas que vous avez donc un blog gratuit de 30 minutes dans lequel je vous explique toutes les bases du piano pour jouer votre premier morceau. Si cette chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner juste en bas. Et puis vous pouvez mettre un petit like si cette vidéo vous a plu également. Je me réjouis de vous retrouver à la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien !